Pour nous aider à évaluer nos besoins électoraux, au secours, nous sommes indépendants. La Guinée est terre de fierté, de courage et d'indépendance, accueille depuis hier suite à une demande du gouvernement de la transition, une mission des Nations Unies d'évaluation des besoins électoraux. Vous avez très bien entendu, des besoins d'évaluation des besoins électoraux. Parce qu'apparemment, nous, Guinéens, dans notre infinie sagesse, depuis plus de 30 ans de démocratie et de vote, nous sommes incapables de déterminer nos propres besoins pour organiser une élection. Il faut qu'on appelle à l'aide pour savoir dans quel bureau de vote déposer un bulletin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien attendre d'une mission de l'ONU ? La mission des Nations Unies est donc là, en bonne tenue, prête à jouer les détectives privées et consultants du scrutin Guillem. En une dizaine de jours, oui, ils sont très efficaces, ils le font en une dizaine de jours. Ils vont nous dire ce dont nous avons besoin. On aurait pu penser que nous, nous, peuples libres, dont la fierté était récemment vantée par notre premier ministre Baouri, à la tribune des Nations Unies, qui devrions théoriquement être au bout de notre transition politique d'ici deux mois. Nous serions déjà à peu près ce qu'il nous faut pour clore ce chapitre, mais apparemment, non. Qu'est-ce qu'on pourrait bien attendre d'une mission de l'ONU ? C'est la question que vous avez posée. Peut-être qu'elle va nous montrer comment remplir les bulletins de vote correctement, ou nous donner des astuces pour aligner les urnes sans provoquer du scandale. Et qui sait, elle pourrait même nous offrir un guide pour distinguer les urnes des simples boîtes en carton. On ne sait jamais, nous sommes peut-être ignorants à ce point. Alors, et pendant ce temps ? Chez nous, tout le monde, ou presque, se demande pourquoi on doit attendre que les étrangers nous expliquent comment organiser nos propres élections. N'aurions-nous pas pu lancer nous-mêmes une évaluation de nos besoins électoraux ? Apparemment, il est plus facile d'inviter une mission internationale que de se poser la question en interne. Une chose est certaine, quand cette mission aura établi nos besoins électoraux, on saura enfin ce qui nous manque. Enfin, peut-être. Après tout, si nous ne savons même pas ce dont nous avons besoin pour voter, pourquoi s'embêter avec l'indépendance électorale ? Au fond, il faut croire qu'en Guinée, même pour choisir nos dirigeants, il nous faut une notice explicative venant d'ailleurs. Merci à vous, Ibrahim.